Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire le bracelet triple simple. Pour faire le bracelet Rainbow Loom, nous avons besoin d'un métier à tisser Rainbow Loom, d'un crochet Rainbow Loom, de 4 couleurs d'élastique, alors une pour le fond et les trois autres pour le motif et de fermoir Rainbow Loom. Vous devez avoir le métier à tisser, donc la flèche rouge pointant vers le haut. On part du support central du bas, on va vers la gauche, on remonte jusqu'en haut et on rejoint le support central du haut. Pour la deuxième couleur, on remonte toute la ligne du milieu jusqu'en haut. Et pour la troisième couleur, on part du support central vers la droite, on remonte jusqu'à l'avant dernier et on rejoint le support central du haut. La quatrième couleur sert à maintenir les élastiques. On la place de part et d'autre du métier à tisser en formant un triangle. On met les triangles de base en haut, mais on n'en met pas sur les derniers. Quand vous avez fini de placer les élastiques, retournez le métier à tisser pour que la flèche rouge pointe vers vous. Avant d'utiliser le crochet, on vient disposer à un élastique capuchon sur le support central du bas. Un élastique capuchon est un élastique qu'on étire pour lui donner la forme d'un 8, puis qu'on replie sur soi-même. Alors on va commencer par les élastiques de la rangée centrale, qu'on va replier sur eux-mêmes. Donc avec le dos du crochet, on l'utilise pour bien pousser les élastiques, pour attraper l'élastique voulu. Alors je retourne au support central, puis je vais manipuler les élastiques de gauche de la même façon que les élastiques du milieu en les repliant sur l'homme. On va terminer avec la rangée de droite en pliant les élastiques sur eux-mêmes de bas en haut. Le bracelet est presque terminé. Je vais glisser un élastique sur le support central du haut. Ensuite, je vais retirer le bracelet du métier à tisser. Pour avoir la bonne longueur, je vais ajouter une chaîne simple à ce bracelet. Et voilà, notre bracelet triple simple est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !